Merci beaucoup Monsieur le Président, chers amis, chers collègues, encore une fois très heureuse d'être parmi vous. Un grand merci au comité d'organisation et en particulier à ma chère amie, le docteur Fatema Hadizi, qui m'a donné la lourde tâche, parce qu'on verra quoi de plus banal qu'une asthémie, mais quoi de plus compliqué qu'une asthémie. Et c'est souvent justement vous, les médecins généralistes, qui serez ou qui êtes déjà confrontés à ce genre de situation. Et bien c'est vrai que l'asthémie, jusqu'où poussé le bilan, et bien d'emblée, et je pense que c'est plus on a les cheveux grisonnants et plus on sait mieux gérer, prendre en charge un patient qui est asthénique, nos premières consultations, nos premiers contacts avec nos patients, quand on est tout jeune, on a véritablement peur de passer à côté de quelque chose de gravissime, et souvent on a tendance à être extrêmement anxiogène vis-à-vis de notre patient. Donc d'un côté, être sûr de ne pas passer à côté de choses graves, mais de l'autre côté, de ne pas justement exposer notre patient à des examens tout azimuts, et de les exposer à une situation anxiogène extrêmement terrible, qui peut donner lieu à des troubles paniques, on en a parlé d'ailleurs ce matin, lors de notre DU de gériatrie avec les collègues d'ici présents. Donc c'est quoi une asthémie ? C'est quelque chose de relativement subjectif, c'est finalement une incapacité, une sensation d'être tout le temps fatigué, et d'emblée, si vous le permettez, il faut absolument différencier une asthémie d'une fatigue. Une fatigue, c'est quelque chose qui va apparaître après un effort. Une asthémie, elle va précéder un effort. Une asthémie, on est d'emblée fatigué sans forcément faire grand-chose. Et on va voir que l'asthémie, souvent elle est certes physique, elle va être psychique, elle peut être réactionnelle, et dans tout ça, comment nous dépatouiller pour justement avoir une espèce de fiche de route pour ne pas passer à côté de quelque chose de particulier. Alors, c'est quand même quelque chose de très fréquent, et c'est souvent l'apanage du médecin généraliste. C'est quand même jusqu'à 25% de consultations médicales en médecine générale. Et notre but à nous, c'est de savoir à quel moment devrions-nous justement, et là, il n'y a pas de mystère, tout se passe dans la clinique, tout se passe dans l'étape anamnistique, mais il y a un élément très important qu'il faut savoir, c'est comment devrions-nous finalement hiérarchiser nos examens complémentaires, sans pour autant être excessif, mais sans pour autant être extrêmement laxiste et ne rien faire. Et c'est là où est tout l'art d'un médecin qui serait justement devant un patient qui a une asthénie. Alors, c'est quand même 25 à 50% de la population générale, c'est énorme. C'est 25% de la consultation en médecine générale, et sachez que dans 15% des cas, on ne va pas trouver grand-chose. Mais dans 85% des cas, on va trouver des choses, des choses qui pourraient être de type organique, et on va voir lesquelles. Et là, ne prenez pas comme le médecin qui ne fait que de la gériatrie, mais on est bien d'accord que la prise en charge d'un patient qui va être asthénique, on va la dichotomiser selon qu'il soit jeune, par rapport à un sujet âgé, où on va voir qu'on a une pipeline de pathologies qu'il faudra rechercher. Et puis, quelque chose de systématique, quand vous allez avoir un patient qui vient vous dire, « Docteur, je suis fatigué, bonjour, prenez le temps, il ne faut pas être pressé. » Pourquoi il ne faut pas être pressé ? Parce que vous avez une liste de signes fonctionnaires à absolument rechercher, déjà. Et puis, après, vous allez voir les conditions de vie de ce patient, ou de cette patiente. Parce qu'on va voir que notre rythme de vie à nous, nous les docteurs, est-ce qu'on n'est pas un peu en burn-out de temps en temps ? Est-ce que vous ne vous sentez pas un peu fatigué de temps en temps ? Et finalement, ça pourra être une asthémie purement, entre guillemets, excusez-moi du terme, réactionnelle. Et donc, il est très important déjà de rechercher, en fait, ces listes récentes. Une infection, un patient qui nous a fait un syndrome grippal, un patient qui nous a fait une infection virale, un patient qui nous a fait une infection, toutes causes confondues, tous germes confondus, va passer par une période d'asthémie qui peut être assez prolongée. Et comme malheureusement, nous vivons dans un véritable nomadisme médical, le patient va faire le tour des docteurs et que souvent, on ne prend pas le temps de rechercher dans notre enquête anamnistique la notion d'infection, eh bien, il peut tout simplement s'agir qu'on soit d'une convalescence d'une infection qui a été traitée. Et puis, on va rechercher tout le reste, que ce soit un syndrome polyuro-polydipsique, bien évidemment, que ce soit, et quelque chose de très important, la qualité du sommeil. Le syndrome appelé du sommeil, qui va rendre compte d'une asthémie, il faudra le rechercher. Il est malheureusement sous-diagnostiqué chez nous, dans notre pays. On n'y pense pas. Quelqu'un qui va avoir des réveils nocturnes, quelqu'un qui va avoir une qualité de sommeil qui sera perturbée, ce n'est pas la peine d'aller me jeter sur la liste d'examens complémentaires, alors qu'in fine, peut-être qu'une CIPAP l'aurait améliorée. Et puis, des éléments extrêmement importants et quelque chose qu'il faut véritablement rechercher, les troubles de l'humeur. Et enfin, le mode de vie de notre patient. Et avant de parler du mode de vie, on va parler de la hiatrogénie. Il y a des médicaments qui nous donnent de l'asthémie. Les diurétiques donnent de l'asthémie. Un antihypertenseur central, il ne faut pas trop les utiliser, il va donner de l'asthémie. Sans pour autant parler de certains médicaments qui peuvent nous donner une dysrégulation thyroïdienne. La cordarone en particulier. Donc, nous avons des médicaments qu'il faudra qu'on recherche. Et puis, nos habitudes de vie. Est-ce qu'on dort bien ? Est-ce qu'on n'est pas parasité ou addictif vis-à-vis d'un certain, quelque chose qui est malheureusement présent dans nos vies respectives, qui est le smartphone ? Si on a une addiction à ce smartphone qui ne nous fait pas dormir, c'est normal qu'on soit asténique. Donc, véritablement, l'anamnèse est extrêmement importante. On recherchera ces signes fonctionnels. On recherchera les signes que j'appelle les « red flags ». Les signes, les « warnings ». Où là, attention, après avoir recherché ces éléments fonctionnels, c'est recherché véritablement à l'examen clinique où je vais aller de manière extrêmement minutieuse dans mon examen clinique. Je vais rechercher des ganglions. Je vais rechercher s'il y a une perte de poids. Je vais rechercher s'il y a une dysphagie récente, s'il y a une hémoptysie. Je vais rechercher s'il vous plaît, c'est très important. C'est une note extra-pyramidale. Un patient de 50 ans qui commence à être fatigué et qui commence à avoir une roue dentée, eh bien, c'est le début d'un Parkinson. Et malheureusement, le Parkinson est souvent diagnostiqué à un âge assez et un retard du délai diagnostique. On recherchera, bien évidemment, la moindre aréflexie. On recherchera quelque chose de très important, s'il vous plaît. Même si le patient, et comme on le dit souvent à nos chers étudiants, c'est qu'en médecine, on ne cherche que ce qu'on trouve et on ne trouve que ce qu'on cherche, pardon. Et on ne trouve et on ne cherche que ce qu'on connaît. Et donc, si on va avoir le moindre petit purpura qui pourrait nous rechercher une vascularite, eh bien, là, vous avez le joker et peut-être que vous avez fait un diagnostic assez tôt d'un patient qui aurait une vascularite acryoglobulinimique qui n'a pas du tout fait parler d'elle jusque-là. Et puis, enfin, et puis un patient, à quel moment allons-nous établir un bilan paraclinique ? Le bilan paraclinique est extrêmement important. Et s'il vous plaît, là, ce n'est pas parce que j'adore la personne âgée et la chériatrie en particulier, mais si vous êtes devant une personne de plus de 75 ans qui a une asthémie, vous allez vous asseoir et prendre le temps de chercher ce qui se passe. Il peut s'agir d'une déshydratation, d'une anémie, on en a parlé tout à l'heure. Tout comme il peut s'agir d'une dépression masquée, et on sait que chez le sujet âgé, elle a une dépression masquée, elle souffre d'un retard diagnostique et d'un retard de prise en charge thérapeutique. Et puis, bien évidemment, cette asthémie, quand le patient n'a pas ses éléments d'alerte, quand le patient n'a aucun souple cardiaque, quand le patient n'a aucun élément neurologique, quand le patient n'a pas de mélanodermie, quand il n'y a pas d'hypotension orthostatique, quand vous n'avez absolument à rien à vous mettre sous la dent, vous êtes en mesure chez un patient qui n'a pas maigri, qui n'a pas de syndrome tumorale et qui va bien sans un impact sur sa vie professionnelle et sa vie familiale, vous êtes en mesure de le booster en vitaminothérapie, si vous le voulez, et vous le revoyez au bout de quatre semaines. Et si vous voyez que le patient, en réexaminant notre patient et qu'on voit des choses, ou alors que l'asté est véritablement là, il faut absolument à ce moment-là mettre en place un examen, un bilan paraclinique. Et puis, bien évidemment, dès que j'ai un élément à l'étape clinique, à l'étape anamnestique, je vais directement demander mes examens selon donc mon tableau clinique. Alors, quelque chose de très important, je vous assure que l'intuition clinique, et je pense là, c'est surtout les personnes qui ont un peu plus d'expérience dans leur vie professionnelle, on a un certain flair. Ce patient-là, ce patient-là, il couvre quelque chose. Ce patient-là, il y a une intuition, je ne sais pas comment on peut la nommer, mais il y a un petit sixième sens qu'il faut garder toujours en tête. Quand on vient de commencer, on veut rechercher toute la médecine interne. Vous savez, je n'ai pas eu vous mettre la photo du traité de médecine interne qui fait 600 pages. C'est ça, en fait, qu'est-ce qu'on peut demander devant une asthémie. C'est extrêmement, un éventail extrêmement élargi. Mais avec le temps et avec l'expérience professionnelle, il y a une espèce d'intuition clinique qui peut jouer aussi un rôle avec, et c'est surtout vous, le médecin généraliste qui avait cet art d'exercer cette médecine, sans pour autant passer devant quelque chose qui risque d'être extrêmement source d'angoisse sur le sujet et sur le patient. Et surtout que ce sujet-là, vous le connaissez mieux que viconque. Et donc, dès que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, eh bien, suivez votre clair. Ça n'a rien de scientifique, j'en suis vraiment désolée, mais c'est vraiment une réalité. Alors, en termes de démarche éthiologique, on n'a pas de guidelines. En cherchant un petit peu, le dernier travail qui a été publié sur l'asthémie, c'était en 2015. Depuis 2020, tout ce qui a été publié sur le post-Covid, et on n'a pas grand-chose à se mettre là-dedans. Il n'y a pas de guidelines, il n'y a pas de recette miracle sur qu'allons-nous demander chez un patient qui a une asthémie. Première des choses, je recherche les médicaments et on va voir lesquels qui peuvent nous rendre compte d'une asthémie. Deuxième des choses, la qualité du sommeil, on est bien sûr assez logique. L'addiction, que ce soit une addiction à l'alcool, que ce soit une addiction aux psychotropes, que ce soit une addiction à notre smartphone. Et puis, bien évidemment, on va rechercher ce type d'asthémie psychique, physique, sexuelle, les trois. Il ne faut jamais dichotomiser tout ça. En général, tout est associé. Eh bien, sachez que quand vous allez avoir une asthémie qui survient le matin, c'est souvent une cause psychique. Quand nous allons avoir une asthémie qui est plutôt le soir, en fin de journée, là, on est dans une situation plutôt assez organique. Et enfin, à l'examen clinique. Examen clinique, asthémie, on a toujours peur de passer à cause d'une infection torpide, profonde, l'endocardite infectieuse. Avant qu'elle ne donne la V.C. fébride, si vous faites tout accident va sur la cérébrale ischémique avec fièvre, toute insuffisance cardiaque avec fièvre, toute ischémie aiguë d'un membre intérieur avec fièvre, égale à l'endocardite infectieuse. Mais là, c'est quand les dés sont joués, les dés sont lancés. Par contre, si un patient nous fait de la fièvre à 38, 38, 5, surtout le soir, eh bien, ça peut être une infection profonde, notamment une endocardite, notamment une tuberculose. On appréciera l'état général, le poids, et puis, bien évidemment, on recherchera pour le syndrome de fatigue chronique et pour la dysautonomie qui est responsable d'une asthémie, l'hypotension orthostatique. Et enfin, au plan neurologique, j'en ai déjà parlé pour le Parkinson, ça ne rate jamais. Attention à la sclérose en plaques chez le jeune. Et puis, attention à un élément extrêmement évocateur, quelqu'un qui est fatigué, demandez-lui, s'il vous plaît, s'il lui arrive de faire un ptosis en fin de journée. La myasthémie, c'est aussi une fatigue qui va, c'est une asthémie qui va apparaître avant les éléments neurologiques. Et puis, bien évidemment, on recherchera tout le reste de l'examen clinique sans oublier la pâleur, sans oublier la mélanodermie. Insuffisance surrénalienne, on n'est pas forcément obligé d'avoir une mélanodermie et de 1. Et de 2, on n'est pas obligé d'avoir une hypotension ou alors une hypoglycémie. L'asthémie, recherchons, dosons, la cortisolimie de 8 heures, seulement de 8 heures. Et là, vous pouvez tomber sur une insuffisance surrénalienne. Et enfin, on recherchera le tour de taille, l'obésité, parce que c'est un signe avant quoi d'un syndrome métabolique qui peut rendre compte d'une asthémie. Alors, élément très important, si mon examen clinique est normal de chez normal, je vais rechercher la dépression nerveuse. Que ce soit l'anxiété, que ce soit la dépression nerveuse avec des critères, on est à plus de 11 critères, on a un score à plus de 11, le diagnostic de dépression est là. Et nous pensons vraiment à tort que la dépression n'existe pas. Il y a le surmenage, il y a des conditions sociales de chacun de nos patients qui font que souvent, on a une espèce d'augmentation de charge mentale qui fait que la dépression est souvent passée à la trappe et qui va se manifester par quoi ? Par l'astémie au premier plan. Et puis enfin, maintenant, j'arrive au bilan. Maintenant, le patient, examen clinique, vous avez des éléments sémiologiques et s'il vous plaît, la sémiologie, elle est à la base de votre raisonnement clinique. Mais si vous avez un examen clinique strictement normal, qu'allons-nous faire ? Eh bien, s'il y a un retentissement de l'état général, s'il y a une perte de poids, il faut absolument, s'il vous plaît, de manière de facto, catégorique, faire ces examens biologiques que vous avez devant les yeux. Que ce soit une anémie, que ce soit une carence martiale, que ce soit une cytolise, que ce soit une rhabdomyolyse qui va se manifester par de l'asténie, le patient n'est pas médecin et donc un signe de tabouret, il ne va pas le prendre comme étant une myopathie. Que ce soit, et chez les jeunes dames, ne jamais les croire, faisons un test de grossesse. Je ne sais pas si le professeur Moussaoui est là, mais je crois qu'il est bien placé pour nous en parler. Ne croyons pas une femme jeune. À la date des dernières règles, peut-être que c'est réel, mais demandons un test de grossesse à une femme jeune. Maintenant, si ces tests-là sont tous normaux, eh bien, dans ce cas-ci, il n'est pas raisonnable, même si l'examen clinique est normal au bout de trois mois, mais quand on a un réfléchissement sur les actes de la vie quotidienne, là, on va aller un peu plus loin. Attention à l'hypercalcémie. L'hypercalcémie, on nous a appris dans les ouvrages, et souvent, il faut le faire avec le ionogramme, que c'est souvent de l'épilepsie, que c'est souvent un trouble duré. N'attendons pas tout cela. Le diagnostic, quand il est sur le front du patient, c'est un peu too much d'en faire le diagnostic à ce moment-là. Nous, le but, c'est de faire un diagnostic de manière assez tôt. Recherchons l'insulgence surrénalienne, recherchons la gamopathie monoclonale, recherchons le syndrome inflammatoire, recherchons, s'il vous plaît, une infection par l'hépatite virale C, on en a de moins en moins, mais s'il vous plaît, le VIH. J'en ai parlé, je ne sais pas si j'en ai parlé ce matin, mais je vais me répéter. Un patient qui est fatigué, qui a une asthémie, une fièvre de temps à autre, ça n'a pas raté. J'ai eu une sérologie VIH qui était positive chez lui. Donc, s'il vous plaît, ça, c'est des choses qu'il faut absolument faire. Alors, est-ce qu'on fait en premier, est-ce qu'on fait en deuxième intention ? Vous êtes devant un patient. Vous n'êtes pas devant un cas. Et ce patient-là, s'il est âgé, j'irai directement sur le bilan inflammatoire, la calcémie et la recherche de la gramopathie monoclonale et de la maladie de Horton. Un sujet jeune, je rechercherai peut-être si je n'ai pas une infection virale et en particulier la fameuse mononucléose infectieuse. Et puis, l'imagerie qui, elle, selon les écrits, le dernier écrit d'attente de 2015, se fait en deuxième intention. Je vous avoue que parfois, vous êtes sous la pression du patient. Et là, vous avez la même facile à faire une imagerie. Ce n'est pas grave. Une radiographie pulmonaire, il vaut mieux en faire une de plus que ne pas en faire du tout. Mais s'il vous plaît, n'allez pas à l'inverse. Ah, le docteur va venir vous voir le patient. Il va vous dire, docteur, j'ai entendu dire qu'il y a le PET scan. S'il vous plaît, un patient qui a une asthénie sans signe évocateur, sans syndrome inflammatoire, surtout pas de PET scanner. Le PET scanner, le qui vous réculte, vous allez vous dire, la médecine, c'est quand même au moins 7 ans d'études. Et donc, laissons-nous le temps à nous de poser les vraies indications. Et puis après, selon l'orientation clinique, selon l'orientation biologique. J'ai un syndrome inflammatoire, sujet âgé, attention, la néoplasie, attention, les rhumatismes inflammatoires, notamment, notamment la maladie de Horton. Et là, j'irai direct au niveau de la biopsie d'artatemporale. Et à ce moment-là, se posera l'indication du PET scan. Après, j'ai un sujet jeune, j'ai une dame jeune qui a un syndrome inflammatoire. Eh bien, notamment, n'oublions pas les syndromes, les maladies auto-immunes, les maladies auto-inflammatoires. Par contre, si vous n'avez absolument rien, je vous assure que vous aurez une rentabilité extrêmement faible et surtout, vous allez peut-être trouver un incident à l'homme. On fait un scanner, on trouve une masse au niveau de la surrénale, elle fait un centimètre, vous allez dire, qu'est-ce qu'il se passe au sujet du cancer ? Ben non, c'est un incident à l'homme. Et bonjour, l'angoisse chez la famille et chez le patient. Et donc là, je vous demanderai vraiment beaucoup de courage pour suivre et prendre en charge ce patient. Et puis, vous avez des situations où l'asthénie est réactionnelle, notamment, des choses qui sont évidentes, mais pour lesquelles on n'a pas pris le temps de rechercher. Que ce soit, bon, la grossesse, on en a parlé, les régimes restrictifs. Vous avez des personnes qui sont dans le healthy, c'est à grande mode, je ne mange pas de ci, je ne mange pas de ça, je fais attention, je fais du sport parce que le sport, c'est de l'endorphine et que ça me rend heureux, c'est magnifique. Mais si j'ai un surentraînement physique avec un régime restrictif, c'est normal que je sois extrêmement fatiguée en fin de journée, si ce n'est pas après, en début de journée. La sédentarité, quand on ne bouge pas, on est devant nos ordinateurs ou on est en télétravail, ce n'est pas pour nous les docteurs, mais je parle des autres professions, là aussi, bonjour pour l'asthémie. Et puis, le manque de sommeil et puis pour ceux qui voyagent beaucoup, le diétal. Et enfin, quelque chose qui est très important, nous sommes dans, notre maître, le professeur Alaoui Faris, un jour, je lui avais dit, vous savez, monsieur, j'ai des oublis, j'ai vraiment des oublis. Et vous savez ce qu'il m'a répondu ? Il m'a dit, vous savez, la femme marocaine d'aujourd'hui, grand hommage à la femme marocaine, mais pas avec les 8 mars, ça n'a rien à voir, c'est juste que, vraiment, elle a 36 000 choses à gérer entre les enfants, la maison, le travail, le je ne sais quoi, les parents, la famille, les voisins, le social, souvent, 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 cette asthémie, c'est quand même, à un moment donné, on se dit, ça suffit. Et donc, effectivement, le surmenage, les conditions professionnelles, l'épuisement et le burn-out, quelque chose de très important, une dame qui va se lever à 6 heures du matin pour être employée de maison, aller à la travail et qui va prendre deux heures de transport et le retour, la même chose, normal qu'elle soit fatiguée. Donc, des choses qui sont assez évidentes et pour lesquelles il faut prendre le temps de les rechercher et d'écouter notre patient et notre patient parce que je vous avouerai qu'on peut trouver des choses. Et puis, souvent, vous avez un sujet qui est tendu, irritable et qui est juste un peu fatigué. Alors, les asthémies organiques, c'est tout ça. Les asthémies organiques, bon, c'est les causes toxiques, ne les oublions pas, on est en plein mois d'hiver, l'intoxication au monoxyde de carbone, c'est nous, l'intoxication au plomb, beaucoup moins chez nous maintenant, mais il faut y penser. Certains médicaments, que ce soit les hypnotiques, que ce soit les antihypertenseurs centraux, que ce soit les diurétiques, ou pas les médicaments qui sont hypoglycémiens. J'avais vu une dame âgée qui était tout le temps fatiguée, mais en fait, elle faisait des hypoglycémies asymptomatiques et qui sont très graves chez le sujet âgé parce qu'elle avait des doses de cheval d'insuline. Donc, recherchons les choses les plus basiques. Quelqu'un qui a pris des corticoïdes au long cours, il a encore se pose l'indication de cette corticothérapie et qui va s'arrêter rapidement. Attention à l'insuffisance surrénalienne. Et puis, bien évidemment, n'oublions pas les inhibiteurs calciques qui sont vasodiatateurs et qui vont donner c'est toutes les infections. Je ne vais pas vous faire la liste, sauf les syndromes mononucléosiques. La mononucléose infectieuse, la fameuse maladie du BZ, ce n'est pas que le Lefstein-Barr virus. C'est aussi la primo-infection à toxo, la primo-infection à CNV, la primo-infection à VIH, les hépatites à leur phase pré-hypthérique. Et n'oublions pas l'infection par le VIH qui donne une asthémie qui va rendre compte souvent d'un retard diagnostique. L'infection par le virus, par le virus V19. Et puis, des personnes qui vont en randonnée, qui vont faire de la pierre, qui vont passer à la trappe, quelques piqûres, pensons à la maladie de Lyme qui va donner dans sa phase tertiaire une asthémie. Les causes endocriniennes, les dysthyroïdies, un warning pour les insuffisances surrénaliennes, on n'y pense pas beaucoup. Qu'on ait ou pas de mélanodermie, je vous assure, la cortisolémie de 8 heures, il faut la rechercher. Les hypogonadises, les causes métaboliques, un warning sur les hypercalcémies, c'est fréquent, on arrive à avoir des patients avec 160 de calcémie. 160, ça n'arrive pas du jour au lendemain, on est bien d'accord. La déshydratation chez le sujet âgé, parmi les dysnatrémies, c'est surtout l'hyponatrémie, qu'elle soit par S-I-A-D-H au décour, par exemple, d'une infection pulmonaire ou alors par dépression quand on est sous thiazidique ou quand on est sous diurétique ou quand on est tout simplement déshydraté. Et puis, les carences vitaminiques, notamment la B9 et B12, et puis de plus en plus de cas d'hémochromatose primaire ou chez nous secondaire, chez les polytransfusés qui vont se manifester par une asthémie. Et dans ce cas-ci, la péritinémie que vous aurez demandé en première ligne aurait été d'un apport salutaire puisqu'elle serait très augmentée au-delà de 1000 nanogrammes. Les causes neurologiques, j'en ai déjà parlé, je vois qu'il ne me reste que trois minutes. Attention au Parkinson. Attention, alors quelque chose de très important, un sujet âgé qui commence à être fatigué parce qu'il voit qu'il est en train de perdre certains mots, les démences débutantes, les troubles cognitifs débutants, que ce soit en carences en B12 ou que ce soit en neurodégénératif, il faut y penser. Le jet lag et le syndrome d'appelé du sommeil chez les sujets qui ont des troubles du sommeil et puis en fonction de l'âge, les maladies inflammatoires. Hortone vascularite chez le sujet âgé, sans oublier, si vous voulez, la polyarthrématoïde chez le sujet âgé qui peut ne pas se manifester par des douleurs articulaires mais par une fatigue. Le fait de lever ses bras, le fait de mouvoir ses bras, ses mains sont douloureux et ça va engendrer une asthémie. Et puis enfin, chez le sujet jeune, les vascularites ainsi que le syndrome des antiposfolipides. Mais souvent, à l'étape clinique, vous trouvez des choses. Il n'y a pas un lupus sans anomalies cliniques. Vraiment. Vous allez trouver soit un joli petit masque, soit quelques érythèmes, soit une petite arthrite, soit un épuble vascularite. Et puis les causes néoplasiques, bien évidemment, qu'on doit en général, vous allez avoir des marqueurs biologiques, un syndrome inflammatoire et puis en deuxième intention, même dès la première, quand vous avez un impact, une perte de poids, un syndrome tumoral, c'est le scanner systématif. Et enfin, le psychique. Le psychique, c'est la dépression. Regardez, ça fait partie des critères des CM4. C'est attention à l'asténie psychique qui est un petit peu diluée dans un tableau somatoforme, notamment chez les patients qui ont des troubles anxieux, des troubles névrotiques. Et puis, le syndrome de fatigue chronique, c'est quoi ? C'est après que vous ayez fait tout ça, le patient est toujours fatigué et vous voyez que c'est donc souvent une asténie qui évolue depuis plus de six mois sans éthiologie organique ou psychique et dans laquelle vous avez une fatigue, vous avez des malaises après l'effort. C'est un peu la fatigue dont j'ai parlé, si vous vous rappelez, en tout début, avec soit des troubles de l'humeur, des troubles de l'attention, des troubles de la consulence d'entration ou enfin une hypotension orthostatique. Et souvent, vous allez avoir des éléments d'accompagnement qui vont vous aider à ce diagnostic, mais c'est un diagnostic d'élimination où vous allez avoir des facteurs exogènes qui sont connus. Et d'ailleurs, c'est là où l'individualisation du syndrome de fatigue chronique a été faite au décours de l'infection par la COVID-19. Quand vous avez un facteur déclenchant qui sont les infections virales, bactérielles, vous allez avoir des mécanismes d'auto-entretien qui vont nous donner lieu à ce syndrome de fatigue chronique. Et enfin, diagnostic d'élimination avant de parler du post-COVID dans deux slides. Rapidement, attention, femmes jeunes qui ont mal partout, notamment quand vous allez rechercher ces pressions au niveau en antérieur, en postérieur, au niveau de certains sites, après avoir écarté une maladie auto-immune avec un bilan auto-immun qui est négatif, la fibromyalgie avec une prise en charge assez codifiée, assez individualisée où vous allez avoir la thérapie cognitivo-comportementale, les antidouleurs et bien évidemment les antidépresseurs parce qu'il y a un substratum physiologique qui est un déficit en certaines sérotonines. Et puis, on ne peut pas parler de l'asténie sans parler du post-COVID. C'est ce qui a été publié depuis ces trois ans. Il n'y a que ça. c'est fréquent, c'est souvent des déficits musculaires, c'est souvent mieux encore une asténie chronique qui a été bien démontrée. Tenez-vous bien, il y a eu de très beaux travaux qui ont été faits à ce niveau-là. On a comparé, on a fait des PET scanners cérébraux chez les sujets qui ont fait un COVID et qui ont fait une asténie post-COVID avec une perte d'autonomie terrible. Eh bien, tenez-vous bien, ça a été bien démontré que les patients qui ont fait un COVID qui soit sévère ou pas mais surtout avec des troubles olfactifs ont donné lieu à un syndrome post-COVID notamment fait de fatigue, d'asténie et de perte d'autonomie comme ça a été bien démontré dans ce PET scan. On a bien démontré que des personnes qui ont fait un grand COVID et qui ont fait une asténie majeure avec une fixation au niveau temporal interne que ce soit chez ce monsieur aussi avec des fixations au niveau temporal interne et au niveau frontal juste au-dessus du bulle olfactif rappelez-vous les filets olfactifs qui vont vers véhiculer le virus au niveau du bulle olfactif et ça a été bien démontré notamment dans cette dernière étude où on a comparé le PET scanner de patients post-COVID asténiques versus sujet sain eh bien, ça fixe beaucoup moins chez le sujet qui est un post-COVID. Donc voilà, j'ai fini pour dire que l'asténie, bonjour et bon courage parce que c'est banal, ça paraît banal, ça paraît un peu grave mais on a un peu fait le panorama sans pour autant restons d'abord et surtout, surtout, cliniciens sans s'il vous plaît céder à la panique du patient et de sa famille sinon vous tombez dans une spirale infernale et après c'est des grosses complications des séquelles psychiatriques chez ces patients je vous remercie. Merci professeur Mohammar. Malheureusement, l'heure tourne rapidement. Voilà, donc je vous remercie de votre excellente présentation. on a un créneau de 5 minutes question. Merci.